Donc on peut lire les labyrinthes de deux manières. Alors on a deux circuits labyrinthiques dans le corps. On a trois circuits labyrinthiques dans le corps. On a le néocortex, qui ressemble à un labyrinthe, avec ses circonvolutions. On a son reflet en bas, qui est l'intestin. Et on a le troisième labyrinthe, qui est la cochlée, le labyrinthe de l'oreille, qui renvoie à cochlée, 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 même racine. Donc on peut être piégé dans trois labyrinthes. Le labyrinthe du ventre, le labyrinthe de la tête et le labyrinthe de l'oreille. Donc ce mythe de Dédale va nous proposer trois voies d'enfermement et trois manières de sortir de ces enfermements-là. Tout ça pour cacher la honte. Alors, pourquoi on cache la honte ? Donc on va construire du mental. On va construire des systèmes de représentation pour cacher sa honte. Donc on va rentrer dans des systèmes de justification. Donc le premier labyrinthe, c'est ça. C'est je me justifie, je construis des systèmes intellectuels, j'apprends plein de trucs pour oublier en réalité mon minotaure intime. Pourquoi le minotaure est important ? Parce que l'autre nom du minotaure, c'est Astérion. C'est peu connu, mais Astérion. Or Astérion veut dire astre, veut dire lumière. Donc qu'est-ce qui se cache derrière le monstre ? Il se cache une qualité ontologique, un astre, une lumière. La lumière dont on parlait bien avec Narcisse, mais qui est là autre chose. Donc le premier labyrinthe qu'on peut construire, c'est le labyrinthe de nos représentations intellectuelles, le labyrinthe du dédale, le labyrinthe ingénieux d'une technologie qui nous évite de... ou d'une stratégie, si vous voulez, qui nous évite de nous confronter à notre minotaure. Le deuxième labyrinthe, c'est le labyrinthe du ventre. Le labyrinthe du ventre, c'est quoi ? C'est le ventre de la mère. Autrement dit, c'est de rester enfermé, voire étouffé, dans une atmosphère familiale psychique. Je vous invite à différencier le ventre de la mère de la relation Narcisse-Lériopée. Ce qui est enfermant pour l'Icarien, c'est l'atmosphère familiale. qui exerce une forme de pression sur lui pour l'empêcher d'exprimer ses vraies valeurs, son minotaure, qui est en réalité un stérion, une étoile, et qui est considéré comme monstrueuse par la famille. Par contre, l'Icarien n'a pas l'attachement à la mère de Narcisse, qu'à Narcisse. Différencier le personnage de la mère et l'atmosphère familiale. Le personnage de la mère et l'attachement au personnage de la mère appartient au mythe de Narcisse. Le sentiment d'enfermement, d'étouffement dans le milieu familial, qui est souvent maternel, appartient au mythe d'Icar. et l'attachement au mythe de Narcisse. et l'attachement au mythe de Narcisse.